Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, écoutez, si vous êtes comme moi, je pense que depuis deux jours, vous les avez là, ça ira avec le temps, je vous rassure, mais on les sait encore là, tu vois, on a la boule aux ventes et c'est normal. Dans cette vidéo, on va bien évidemment aussi parler du match en règle générale, de ce qui a été pour le Paris Saint-Germain, de ce qui n'a pas été, et surtout le futur du Paris Saint-Germain au niveau des recrues, etc. Et tout ça, c'est juste après l'intro. Alors avant de parler du match, les amis, je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées en privé sur Snap, Insta, etc. Par exemple, est-ce une saison ratée ? Bien évidemment, je te réponds que non, tu gagnes 4 trophées en une saison, tu vas en finale de la Ligue des Champions, c'est très très difficile de te dire que c'est une saison ratée. Maintenant, est-ce que la déception est là ? Bien évidemment, parce qu'on attend tous cette fameuse Ligue des Champions, c'est le Graal en quelque sorte, enfin c'est même pas en quelque sorte, c'est le Graal. Attends, tu gagnes le championnat, tu gagnes le trophée des champions, tu gagnes la Coupe de France, tu gagnes la Coupe de la Ligue. Attends, il te faut quoi de plus ? Oh, tu vas en finale de la Ligue des Champions, c'est la première fois de ton histoire. À un moment donné, si tu me dis que là, c'est une saison ratée, il faut arrêter un petit peu les conneries. Ensuite, on m'a demandé, est-ce que tu es vraiment triste, etc. ? Et comme je le répète, je ne suis pas vraiment triste, en fait, je suis plutôt déçu parce qu'il y a ce sentiment, en fait, tu vois, ce sentiment que tu pouvais faire plus dans cette finale. Et c'est ça qui est un petit peu rageant. On va reparler plus tard dans la vidéo, mais les occasions ratées, etc. Ça te les met là parce que tu sens que même si le Bayern, franchement, ils ont une maîtrise, ils sont quand même au-dessus, il faut se l'avouer quand même, tu vois. Mais il y avait moyen de faire autre chose quand tu vois le match de Neymar et Mbappé, par exemple. Alors, en parlant de Mbappé et Neymar, je vais être très clair, la transition est parfaite. Certains, même des Parisiens, sont venus m'insulter en privé. Alors, je ne vais pas faire de la pub pour les haters, etc. En me disant, ouais, mais regarde, tu as dit que Neymar en quart et demi, c'était un super, il a fait un super match et tout ça, il a été exceptionnel. Et tu l'as critiqué en finale comme quoi il a fait un mauvais match, tu retournes ta veste. Les amis, qu'est-ce que tu retournes ? Est-ce que vous savez vraiment ce que ça veut dire retourner sa veste ? C'est-à-dire changer d'avis. Je ne change pas d'avis. En quart, en demi, je suis là pour juger match par match. En quart et en demi, Neymar, il fait un bon match. Je le dis. Quand il fait un mauvais match, je le dis. C'est pas retourner sa veste, c'est juste être cohérent et lucide, en fait. Si tu ne comprends pas ce que c'est que la cohérence et la lucidité, mon ami, je t'invite à quitter la vidéo, ça ne sert à rien que tu continues. Et la dernière question que je vais répondre, c'est, on m'a demandé, tu avais fait une vidéo à J-2, l'analyse du match, et tu avais dit que le PSG allait sûrement jouer en contre et bloc bas. On m'a demandé comment j'ai su. Mais ce n'est pas une question de comment j'ai su, c'est que pour moi, il n'y avait pas d'autre choix, en fait. Alors moi, je veux bien qu'on critique Tourelle, parce que Tourelle, vous le savez très bien, je ne l'aime pas. Alors Tourelle, je demandais sa démission où je réclamais son licenciement depuis deux ans, depuis le match retour face à Manchester, parce que vous savez très bien que pour moi, le match retour contre Manchester, c'est absolument pas normal ce qui s'est passé. Bien évidemment, les joueurs sont tout aussi responsables. Mais c'est à l'entraîneur aussi de dire aux joueurs, attention, la qualif n'est pas encore acquise, parce que vous avez gagné deux heures à Manchester, c'est pas parce que Manchester est décimé et que Pogba est suspendu qu'il faut se la jouer cool douce et venir par vos propres moyens à 18h au stade. Non, il fallait les mettre ensemble dès le début de la journée, les faire sentir concernés par le match et se dire qu'il faut rester concentré jusqu'au bout. Ça, c'est le rôle d'un entraîneur. Bien évidemment, tout ce qu'il y a eu après sur le terrain, attention, les joueurs sont tout aussi responsables. Et pour ceux qui vont me chercher l'excuse, encore une fois, du « ouais, mais il n'y aurait pas eu l'arbitrage du pénalty, on serait passé parce qu'à la dernière minute, ils nous ont sifflé un pénalty ». Si pour vous, avant le pénalty, donc ça fait 3-1, si pour vous, perdre au Parc des Princes contre Manchester B, avec l'équipe qu'on avait, avec Mbappé, etc., avec les deux buts d'avance, perdre 2-1 au Parc des Princes avant le pénalty, c'est normal, libre à vous. Moi, je vois ce que je vois, tout simplement, et je trouve que ce match-là n'était pas de toute façon abouti et on mérite ce qu'on a mérité. Maintenant, concernant Tourelle, par rapport à la finale, le bloc bas, je suis désolé, mais on n'avait pas le milieu nécessaire pour pouvoir contrôler le Bayern de Munich. Et même avec Marco Verratti, à partir du moment où tu te décides de mettre Marquinhos en sentinelle, tu n'arriveras pas à contrôler un milieu de terrain, que ce soit le Bayern de Munich ou autre chose, de toute façon, à part l'Epsic, etc. Mais quand tu tombes sur une grosse équipe, tu ne peux pas, parce que quand tu tombes sur une équipe qui te presse haut, Marquinhos n'a pas la capacité de, avant le contrôle, de savoir ce qu'il doit faire. Marquinhos a besoin de contrôler et ensuite de réfléchir. Ce n'est pas un milieu de terrain, Marquinhos, c'est un défenseur central. Il a fait ce qu'il a pu, mais maintenant, Tourelle a pris le Paris Saint-Germain, encore je le répète, pour un laboratoire. Le laboratoire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Tourelle, il a réclamé des milieux de terrain. Il a eu des milieux de terrain. Il a toujours fait en sorte que les milieux de terrain qu'il a eus, il ne les a pas mis à disposition. C'est tout. À un moment donné, quand il avait pleuré parce qu'on l'empêchait de faire jouer Rabiot, ça, je peux lui donner crédit. Quand Rabiot part et que la Sanadiara résilie son contrat, et quand il ose dire, par contre, en conférence de presse, qu'il est dégoûté parce qu'on l'empêche de faire jouer Rabiot, comme je dis, ça, je lui donne crédit, mais qu'il ose dire aussi, ouais, mais j'ai perdu la Sanadiara, alors que quand tu avais la Sanadiara dans ton équipe, tu ne l'as jamais fait jouer. À un moment donné, sois cohérent, mon pote, et assume tes choix, bidon. Mais il n'y a pas que ça, hein. Kehrer, défenseur droit, c'est pareil. Après, bon, là, par contre, c'est l'équipe qui est limitée. Ça, c'est au niveau du recrutement aussi. Il n'y a pas que Tourelle dans l'affaire. Là, on a joué une finale quand même avec un défenseur droit qui n'était pas à son poste, vu que Kehrer, à la base, je vous rappelle, c'est un défenseur central. Et Marquinhos est en numéro 6 alors que c'est un défenseur central. À un moment donné, quand tu as des joueurs qui ne sont pas à leur poste, ça se ressent sur le terrain, tout simplement. Alors, le match en lui-même, je ne vais pas venir vraiment dessus, mais je trouve que, pour ma part, on a eu les meilleures occasions, même si on s'est fait maîtriser sur le terrain avec plus de, je crois, 65-70% d'oppossession de balle pour le Bayern de Munich. Je trouve ça énorme parce que j'avais dit que c'est vrai qu'on allait jouer bloc bas et en contre-attaque. Je ne voulais pas non plus qu'on donne nos fesses au Bayern de Munich. Après, attention, la tactique a tout de même fonctionné parce que, franchement, on a eu les meilleures occasions. Si on arrive en première mi-temps à concrétiser nos occasions, ça ne fait pas le même match. Mais avec Desi, vous savez très bien. Le problème dans tout ça, c'est que vous vous rendez compte, on a perdu 1-0 face au Bayern. On a eu des occasions avec un Neymar et Mbappé qui a été assez mauvais en finale. Alors, imaginez-vous si on arrivait à avoir nos joueurs en pleine disposition en finale. Et en plus, un Verratti qui était sur le banc des remplaçants parce qu'il était trop juste physiquement. Là où j'en veux un Tourelle, par contre, en finale, c'est les remplacements. Les remplacements qui ne sont pas cohérents. Il a vu qu'à un moment donné, on prenait le bouillon. Il n'a pas changé de tactique parce qu'il ne change jamais de tactique. Il ne fait que du remplacement poste pour poste. Il n'arrive pas à s'adapter sur le terrain. Donc Tourelle, bien évidemment, je réclame encore une fois son départ malgré qu'il nous a emmenés en finale. Je suis désolé. Quand tu fais sortir Di Maria alors que c'est le meilleur de tes trois attaquants et que tu le fais remplacer par Shoupo Moting, à un moment donné, prends tes coronesses. Mbappé, il est mauvais. Sors Mbappé. Neymar, c'est vrai qu'il est mauvais. Mais Neymar, comme c'est un meneur de jeu, tu es obligé de le garder sur le terrain. Et puis, il peut te faire la différence sur une action. Mbappé peut te faire la différence. Mais là, il était mauvais. Il a tout raté. Tu sors. Tu prends tes coronesses. Tu fais rentrer Shoupo Moting. Voir Icardi. Alors certains, je sais, c'est facile de dire après à la fin. Ouais, mais regarde, tu te rends compte, il a fait rentrer Shoupo Moting. On avait Icardi, nanani, nanana. Mais Icardi, les amis, il est revenu après le confinement en surpoids. Il n'a pas été impliqué pour travailler chez lui correctement comme tous les joueurs en l'ont fait par contre à côté. Donc à un moment donné, tu as des joueurs qui font les efforts chez eux et tu as un Icardi qui revient en surpoids qui n'était pas impliqué lors de la meilleure compétition qu'il puisse avoir. Donc à un moment donné, c'est normal que le mec, il fasse confiance à Shoupo Moting, qu'il part à la guerre avec lui. Et je répète encore une fois, si on est en finale, c'est parce que Shoupo Moting a fait la différence contre la Talenta, chose qu'on n'a pas réussi à faire avec tous nos attaquants. Il faut voir la vérité en face. Et si Shoupo Moting arrive à mettre ce but en fin, qu'est-ce qu'on dit ? On parle d'Icardi aujourd'hui ? Non. Icardi, il faut qu'il assume aussi d'être en meilleure forme et de ne pas avoir fait le boulot qu'on lui demandait. Par contre, je vais revenir vite fait sur Kerer sur une seule chose. Kerer, moi je le dis encore une fois, ce n'est pas son poste. Et en plus de ça, je le dis. Je le dis franchement, il a été mangé par Coman. Après, c'est vrai que Coman, c'est un excellent joueur aussi. Attention. Mais c'est vrai qu'il a été, pour ma part, trop mangé. Et balle au pied, on voit que sur des combinaisons, il n'y arrive pas parce que ce n'est pas un défenseur droit. Et qu'à la base, un défenseur droit, il faut un minimum de technicité au milieu pour pouvoir combiner. Et lui, il n'y arrive pas, il est perdu. Après, Kerer, est-ce qu'il a le niveau du Paris Saint-Germain ? Pour moi, non. Mais après, ce n'est pas que de sa faute. Je voulais revenir surtout sur le but. J'avais dit que Kerer avait un manque de marquage sur Coman. Désolé, quand on revoit le but, Kerer a deux mecs sur lui. J'ai revu les images. Et au milieu de terrain, il y a un vrai problème. Parce que quand Kimmich chante, c'est un milieu de terrain d'aller sur Kimmich. Il n'y a pas de milieu de terrain. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que Thiago Silva, vu que les milieux ne sont pas là, c'est lui qui va faire le pressing. Et Kerer se retrouve avec deux défenseurs sur lui. Donc Kerer remplace Thiago Silva. Sauf que le mec, Kimmich, il n'est pas con. Il centre au deuxième poteau. Coman arrive derrière. Et ça fait but. Kerer ne pouvait absolument rien faire sur le but. Je le maintiens. Maintenant, les amis, on va parler au dernier sujet du mercato. Parce que le mercato, de quoi on a vraiment besoin ? Déjà, par rapport à Kerer, je vous l'ai dit, un défenseur droit, c'est primordial, même voir deux. Parce que Dagba, je ne sais pas s'il va rester au club, s'il va être efficace en tant que doublure. Donc pour moi, déjà, c'est deux défenseurs droits minimum. Bernat, apparemment, il a envie de partir. Apparemment, les négociations sont très, très dures avec lui parce qu'il est gourmand au niveau du salaire, qu'il a aussi, apparemment, envie d'aller au Barça. J'ai envie de te dire, excuse-moi, Bernat, mais tu étais troisième remplaçant au Bayern. Le PSG t'a donné ta chance. Tu nous l'as bien aussi rendu. Il faut le dire ce qu'il y a. Mais à un moment donné, arrête d'être gourmand comme ça. On dit que Bernat a fait un bon match parce qu'il n'y a pas eu de danger, réellement, de son côté. Parce que Gnabry aussi, surtout, a mal joué les coups. Parce que le nombre de fois où il est parti dans son dos à Bernat, alors qu'en plus, c'est des attaques placées, ce n'est même pas des contre-attaques. Donc Bernat devrait être largement concentré pour ne pas se faire prendre dans son dos. Il s'est fait prendre énormément de fois dans son dos. Mais attention, je ne critique pas Bernat. Il a toujours été là. Il s'est un guerrier. Il est présent. On ne va pas non plus tacler sur tout le monde. Je trouve que dans la globalité du match, il y a pas mal de joueurs qui ont fait leur match, qui ont fait ce qu'ils ont pu, sauf ceux de devant. Malheureusement, c'est ce qui a pêché vu qu'on a terminé à 1-0. Et maintenant, la recrue, mais essentielle, essentielle. Arrêtez de nous recruter des milieux de terrain. On dit, c'est lui une sentinelle. Mais finalement, quand on le recrute, on dit, lui, ce n'était pas vraiment une sentinelle quand il jouait la bonne. Il nous faut une putain de vraie sentinelle une bonne fois pour toutes. Leonardo va me chercher une vraie sentinelle et pas des milieux de terrain qu'on se dit, lui, il peut jouer sentinelle. Non, recrute une sentinelle. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Il y en a marre de prigoler. Il y en a marre de ne pas être prêt pour la Ligue des Champions. Parce que vous vous rendez compte que toute l'année, on a changé d'équipe. Toute l'année, on a bricolé. Toute l'année, on s'est dit, lui, est-ce qu'il s'est mieux là ? Est-ce que c'est mieux là ? Non, 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 non. On ne sait même pas quelle est notre équipe titulaire. On ne sait même pas. Si aujourd'hui, je vous dis, c'est quoi notre milieu de terrain titulaire ? Vous me répondez quoi aujourd'hui ? On ne sait pas. On ne sait pas. Et de toute façon, même notre milieu, si on aurait un milieu titulaire, il est moins fort que les autres équipes européennes. Il faut le dire ce qu'il y a. Et franchement, à part Verratti, aujourd'hui, on a quoi milieu de terrain ? Paredes qui monte un peu en puissance, mais ce n'est pas non plus pour l'instant une confirmation. Je suis désolé. J'aime bien Paredes parce que moi, j'aime bien les joueurs qui mettent des taquets qui sont là, qui ont peur de rien, etc. Mais est-ce qu'il va confirmer ? Ça, c'est la principale chose à voir l'année prochaine. J'espère qu'il va confirmer. Mais est-ce que maintenant, ça va être un joueur indispensable ? Je n'en sais rien. Mais de toute façon, il va falloir recruter des milieux de terrain. Devant, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à recruter. Honnêtement, on a Neymar, on a Mbappé, on a Di Maria, on a Icardi. Apparemment, on parle d'une prolongation de soupomating, mais ça, je n'en sais rien. Il y a aussi le jeune Kalem Wendo. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir faire confiance aux jeunes histoire de ne pas les regretter en finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, les amis, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, ça fait plaisir. Réagissez aussi en commentaire, ça fait toujours plaisir. Surtout, les amis, gardez la foi, ne perdez pas espoir parce qu'un jour, la Ligue des Champions, on l'aura. Allez, Paris. Ciao !